C'est surtout une grande joie c'est la 21e année moi j'ai participé à 19 voilà donc je commence à bien connaître le fonctionnement et oui donc c'est d'abord une grande joie c'est un défi effectivement il ya beaucoup de concerts c'est l'occasion de rencontres avec le public mais pas seulement avec le public avec des collègues des musiciens chaque année j'en découvre là je vais jouer avec un violoniste japonais avec lequel j'ai jamais joué c'est une grande découverte j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble c'est ça c'est un partage la fois de journée un partage entre les musiciens avec le public voilà on est épuisé dimanche soir mais heureux parce que quand on voit qu'on peut jouer dans des dans des salles je sais pas 800 ou 1000 personnes remplies pour un katman choubert par exemple on a envie de venir à genoux parce qu'on peut faire ça on peut trouver ça nulle part nulle part ailleurs au monde à paris à tokyo n'importe où j'ai jamais vu ça donc il ya une espèce de communion c'est vrai le mot est pas trop fort entre un public qui fait voyez la fois qui attend des fois des heures pour un concert et ils viennent maintenant ils viennent à la folle journée plus que pour écouter un tel ou un tel ça c'est bien aussi ils viennent écouter de la musique ça désacralise je trouve un peu le musicien ou l'interprète de son piédestal on va écouter du schubert du bram du mozart à la limite on sait presque pas qui joue bien sûr il ya des concerts un peu plus plein que d'autres mais quand même on va écouter de la musique d'abord et c'est ça que rené martin a réussi à faire je trouve a créé un événement extraordinaire sans aucun snobisme aussi il faut bien le dire ça c'est pas mal aussi parce que dans notre métier dans notre milieu il y en a souvent pas mal là il y en a zéro on a zéro on échange on parle mais d'une manière totalement oui sympa informelle on est tous dans le même bateau je sens ça en tout cas entre le jeudi et le dimanche public et interprète compositeur enfin tout le staff enfin tout le monde essaye d'aller dans le même sens et voilà on est crevé et heureux alors on a envie de tout tout de suite que ça recommence mais voilà faut attendre un an